Et y'a pas là ! Bonsoir à tous, bienvenue sur le stream, bienvenue dans ce cinquante-quatrième épisode de Stay Wild Sun. Donc l'émission consacrée avec Nslash. Et ce soir du coup c'est une nouvelle aventure parce qu'on va commencer Pagan Online. Donc Pagan Online c'est sorti aujourd'hui. Donc en version .0 donc voilà. Donc elle est sortie pour de vrai. Alors par contre il va me manquer juste le tout début, donc les vidéos d'intro et tout ça. Parce que j'ai fait les deux premières missions pour montrer le jeu à Furious samedi dernier. Donc du coup là j'ai un perso level 2, il manque les deux premières 4 de la campagne. Mais j'ai regardé, y'a pas moyen de reset a priori. Donc Pagan Online qu'est-ce que c'est ? Ça fait des aventures actions, clairement. Joues up jusqu'à 2 en co-op. Et en gros le principe, donc là je suis dans un hub. Là je suis sur le hub du jeu. Donc que l'hub du jeu pour l'instant j'ai quelques possibilités. Donc en gros dans les possibilités je peux aller ici. Donc il y'a la carte pour partir dans l'émission. J'ai mon inventaire. Donc ici il y'a différentes choses équipées. Donc dans ce jeu y'a pas de torse, casque, grands trucs comme ça. Y'a 2 amulettes. Y'a 2 anneaux. Et y'a un charme, une ward et un tom. C'est un peu particulier. Après y'a un système de rareté. Donc gris, vert, bleu, doré, etc. Y'aura aussi des compos. Voilà donc des compos qui sont, pareil, un bleu, violet, doré également. Enfin orange. Un système de recettes, des artefacts, différentes choses. Au niveau de la forge d'héros. Donc voilà. Donc en gros le principe du jeu c'est que chaque héros va être un petit peu fixe en fait. C'est assez étrange. Enfin c'est vraiment ça que je dis. C'est le genre d'action. Là par exemple je joue à King & Witch. Et King & Witch il a ces compétences-là. Ni plus ni moins. Je peux pas en débloquer d'autres. Je peux pas en avoir. Il a ça. Et chaque personnage, moi je vois un peu différemment. Un petit peu comme si on jouait un MOBA en fait finalement. Voilà. Chaque perso a vraiment un kit de compétences. Et c'est à vous de faire ce que vous voulez avec. Après par contre maintenant ils ont mis un arbre de compétences. Voilà. Donc King & Witch c'est cet arbre là. Donc au fur et à mesure on va pouvoir, voilà. On peut voir en fond comme ça les tracés. Donc clairement au fur et à mesure on va pouvoir spécialiser les différentes attaques en fait. Voilà. Donc on va level up les persos et on va aussi level up le compte en fait. Il y a un rang d'héritage. Ce qui va faire que plus l'ensemble du personnage va être haut et plus reroll un personnage va être facile en fait. parce qu'il va pouvoir équiper directement des objets puissants. Donc là voilà. Donc là en gros ce qu'on me demande c'est d'aller parler à Micheline. Voilà. Donc pour l'histoire du jeu en gros les dieux ont disparu. On essaie de les retrouver. Voilà. Et là pour l'instant on a essayé, on a aidé la forgeronne à se défendre en fait. Et voilà. Et en fait elle est morte et donc là on est un sorte de monde des esprits en fait. Alors c'est celui-là que vous avez envoyé là-bas pour une bonne raison. Comme je l'ai dit, il y a un puissant fort à la forteresse. Après la guerre et s'annonce la trêve de la couture. Donc là il faut les récupérer et là couture. Alors là il y a plusieurs possibilités. En soit je peux y aller en marchant. D'ailleurs c'est ZQSD pour se déplacer. Enfin les deux sont possibles en fait. Les deux sont possibles en fait. Il y a le ZQSD et après ils ont rajouté le... On peut se déplacer au Crick-Souris en fait maintenant. Ah j'aurais dû y aller directement... Enfin j'aurais dû y aller passer par le... Bah je montrerai plus tard. Bah en fait là j'ai King & Witch parce que en gros c'est... En fait à la base j'ai le choix entre 3 personnages. Et j'étais parti sur lui donc euh... Et je choisis celle au fouet. Elle est pas évidente au début en fait celle au fouet. Bon une fois que vous avez un peu de matos après elle est vraiment violente mais euh... Mais au départ elle est pas euh... Pas assez évidente à tout. Euh... Je veux pas. Donc voilà. Donc là faut que je le protège. Je vais utiliser une magie puissante pour la récupérer. Une magie qui est certainement à tirer l'attention du démon. Il n'y a aucune seule chance. Il faut bien me couvrir. Voilà. Donc voilà donc en gros euh... Il va falloir que je le défende euh... Je vais voir s'il y a moins de rebind parce qu'on ne voit pas du tout cette histoire. Euh... Clavier. Euh... Compétence 1 euh... Hop... 2... 3... 4... Voilà. Très long. Voilà donc là mon King-8 vient de passer level 3. Mince. Il n'est pas trop forte la musique d'ailleurs. Je suis en train de... On se fait la maison suivante. Il ne faut beaucoup avancer. Ah oui t'es avant pas avancer tout ça sur la 3 mission je pense que ça manque. Ok. C'est parti ! 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 Ouais on va aller, c'était 30, je sais pas s'ils ont monté ou pas. Je pense pas, mais... Aventaire plein, A. Y'a Auréguen ! Alors t'avais à te connecter à classique Auréguen ou pas ? Parce que je vois qu'il y a tout le monde qui pinaille là. Enfin ceux qui sont censés avoir PvE en tout cas. Je sais pas si tu joues en PvE ou en... En PvP, non. En PvP ou PvE. Rien de secret présente à ces créatures qui ont de l'au-delà. J'ai semblé à des enfants de Césara avec les dieux et leurs fidèles. Leur corruption à suivre, tout ce qui se trouvait de là, les voiles. Ça a pénétré jusqu'au fond de la sûre-même. Il a échappé le profané. Il a échappé le profané. Il a échappé le profané. Et... Il a échappé le profané. Il a échappé le profané. Il a échappé le profané. On s'en fout. Voilà. PvE, mais pour le moment j'ai même pas lancé. J'attends que ça se calme. D'accord. Bah apparemment ce serveur PvE, ça a l'air. C'était vraiment le serveur PvP qui... qui a l'air de merde à bloc. Alors... Comme ça va de votre père de sauver le meilleur marchand de ce côté de la barbe de Purwune. C'est arrivé de poursuivre. Pardon ? Vous venez du Panthéon. Voilà, donc on était sur le Panthéon, ça. J'ai un affronteur des dieux. Comment ça, je vais devoir mourir ? C'est bon, il est mort du coup, il peut venir avec moi. Il travaille pour les 4 joueurs. Ouais, mais ça fait longtemps qu'il travaille pour les 4 joueurs. Depuis le début d'Early Access, hein, il parle des 4 joueurs et finalement... Finalement, ils sortent le jeu avec 2 joueurs. C'est... J'ai pas encore gardé la carte, j'attends 4 à 10 jours. Ah, mais d'accord, je crois que t'avais déjà un abou... Wow, en fait. Ok. Bon, du coup, on va aller lui parler, hein. Donc, bon, voilà, Ducat, on vient de sauver le marchand. Rien que j'ai y passer, c'est donc ça la demeure des héros. C'est encore mieux que ce qu'on lui a dit pour suivre. Marché de niche, petit, dédié, qu'une croissance prometteuse. Personne signe la ligne. Attends, me dame que vous dites. Je sais pas où il est, mais le vieux type capuchiné est en train de m'emmener à des prix. Ne ramenez pas d'autres marchands ici, je t'aime pas vraiment avoir de la concurrence. Ouais. J'ai mes droits qui... Ouais, ouais. PvP, là, maintenant, sur classique, les gens sont masos. On pousse la guerre de base de joueurs vanillants. Pof, on a rejeté du PvP, ouais, ouais. Ah bah là... Ah mais c'est une classe, raf, là, les serveurs, là, c'est... Bah du coup, ils ont... Ils ont rajouté un serveur... Un serveur PvP Euro, apparemment. C'est marrant, pendant les access, il me semble qu'il y avait trois pages de... Pour le... Pour l'inventaire. Tac, là. Par contre, il y a un truc qu'il faut que je vois. C'est ça. Euh... Bah ouais, c'est mieux, ça. C'est mieux. Oui, vraiment, pendant un moment, pour acheter une potion de soin. Alors, ici, il y a un raccourci, en fait, pour... Pour faire le full de... Voilà. Tac. En fait, ça c'est pas mal. En gros, je peux avoir 9 potions sur moi. Quand je reviens ici, je suis pas obligé d'aller voir le marchand. Euh... D'ici, je peux cliquer là pour... Pour refiller mes potions. Ce qui est plutôt pas mal, là. Et là, en fait, là, je peux... Mais non, c'est perdu. Ah, attends. Oui, euh... Oh. Ah bah, d'accord, j'ai fait un... Ok. Euh... Attends. Hop. Eclat de héros. D'accord. Ah bah, je croyais que je pouvais switcher directement. Donc là, en fait, de base, voilà, j'ai 3 persos... J'ai 3 persos-là qui sont dérouillés. Ah bon. Faut voir qui me dire. J'ai assez d'éclats pour ceux-là. Donc, je sais pas trop comment ça marche. Mais après, on peut les essayer. Ou alors, peut-être qu'il faut déjà les essayer pour les débloquer. J'ai pas trop. Mais du coup... Tiens, ça, j'ai pas montré. Euh... Il y a des trucs que j'ai montré, là. J'ai mal trouvé une bonne alternative à D3. Euh... Grimdown, c'est très cool, mais euh... Bah, tu veux voir pareil, toi, gamin. Ah ouais, non. C'était peut-être parce que j'avais fait l'early access pour compenser le fait qu'ils aient dit que... Ah oui, je crois que c'était pour compenser le fait qu'ils aient reset les comptes. Je crois qu'ils ont filé des éclats, euh... Pour les personnages, en fait. Pour avoir de quoi les dérouiller, en fait. Ouais, c'était ça. Tu es PvE, t'as les champs de bataille pour le PvP. Tu sais, c'est les campagnes. Ça, c'est un PvP. Ah, les campages. Ah oui, non, ça, par contre, oui. Le PvP, c'est ouais. C'est PvP sauvage. Ouais, faut... Ouais. Faut aimer. Euh... Du coup, ouais, j'ai pas montré le... Le système de personnalisation, donc des personnages. C'est vrai qu'en fait, du coup, je pourrais même débloquer les trucs, parce que j'ai assez d'éclats pour... Euh... Donc voilà. Donc, de base, il est comme ça, hein. Notre ami King & Witch. Et, sinon, on peut le mettre en chef de guerre, comme ça. Avec un casse de loup. On peut le mettre en griffe du fléau. Avec des trucs de dragon. On peut le mettre en armure lourde. Voilà. En avatar du démon. Ou en sabaton. Vu qu'il est déverrouillé, je sais même pas... Parce que finalement, les éclats, une fois qu'ils sont déverrouillés, ils servent juste à... Ils vont juste servir à acheter des... Bah, acheter des skins, en fait, quoi. J'hésite. Je sais pas trop comment le prendre, en fait. Ah, Merlot, il fait presque trop gros, quoi. Voilà. Voilà. En cherchant une... Une couleur qu'il y a eu, là. On t'en dirait, non. On dirait presque un Space Marine, quand même. Ah, par contre, il faut 200 000 boules, après. Donc ça, j'ai pas. Allez. Boum. Euh... Mais ouais, du coup, la couleur, là... Ouais. Et voilà. Euh... Qu'est-ce que je voulais ? Si je voulais l'arbre de compétences, voilà. J'ai des points à mettre ou pas ? Je crois pas, hein. Pas encore, il me semble. Par contre, je comprends pas trop pourquoi il est... Ah, voilà, c'est avec le... D'accord, c'est avec le bouton droit. Ok, donc pour l'instant, a priori, j'ai pas de... Ouais, pour l'instant, je suis en train de débloquer les compétences. Je peux pas encore mettre de points dans les talents. Ah ouais, les pattes, ouais, j'ai même pas pensé. C'était où ? Ah oui, c'était là. Alors, j'ai celui-là, et j'ai oublié de rejeter celui que tu m'as filé. Vitesse déplacement 3%, gain d'XP 7%, c'est pas mal, ça. Il fait quoi, celui de la Gamescom, le pet ? J'ai oublié d'aller taper le code. Tu vois, 7% d'XP, ça se prend. Il fait 8 à 6%, d'accord. Ouais, bah je vais garder... Je vais garder l'XP pour l'instant. Ouais, allez au portail de guerre. Ouais, le Fenix, il est sympa, ouais. Il est plutôt cool. C'était quoi, ça ? C'était les compétences. Ah bah attends, mais il me l'a pas déverrouillé. S'il a dû me le déverrouiller, je pense. Coup puissant, freud déchaîné. Non, 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 non. Ouais. Ah si, je peux mettre des points. Ça me coûte de l'argent si je veux respecter. Il a déjà débloqué ou pas ? Je sais même pas, en fait. Ah mais non, mais concentration de guerrier, d'accord. C'est un truc de base. Après, c'est une de ses compétences. En plus, dégâts de temps pour air, ajoute de rien de vie à ses prochaines attaques. Bah ouais, c'est très bien, ça. Du coup, oui, je pense que je vais mettre des points là-dedans, en fait. BOUM. Spécialation de dérouillé. Non. La trade fr, elle est un peu... Elle est un peu comme ils peuvent, quoi. Tu les gagnes comment, les pattes ? Tu les gagnes pas. En gros, là, le phoenix que j'ai, c'était parce que j'avais l'orly access, en fait. Et sinon, après, est-ce que tu peux en avoir en jeu ? Je sais même pas, en fait. Alors, instruction de Ducat. Ouais, c'est un mix français-anglais, ouais. Mais il y a Sacha, sur le Discord, qui a marqué qu'apparemment la trade fr, elle était terminée. J'ai envie de dire, bah, pourquoi vous ne l'avez pas mis, quoi ? À droite, ça vira, je crois, de chez vous. Très gros, peut-être, vers l'ouest, vers l'ouest. Ok. Alors, moi, je suis où ? Alors, là, les coffres comme ça, c'est les coffres... En fait, c'est les coffres, où il faut aller vite, si vous voulez pas qu'ils se verrouillent. Donc, en gros, là, il faut que je rush le... Parce qu'en fait, si j'attends très longtemps, le coffre va se verrouiller. Donc, l'idée, bien souvent, c'est d'aller... De rusher ce coffre-roi-là, et après, aller faire d'autres trucs sur la carte, quoi. Et là, non, je passe pas à l'autre côté. Et j'ai remonté après. Voilà, donc là, dans 106 secondes, le coffre se verrouille. Mais c'est bon. 106 secondes, je refini. Non, s'il a bougé. Et voilà. Bon, est-ce que c'est vraiment le coup que je speed pour récupérer un tom machin, là ? Je ne pense pas, mais bon. Bon, et du coup, j'ai remonté. Donc, voilà, donc, tous les petits points d'interrogation, c'est des events alléatoires, en fait. Donc, vraiment, la structure, c'est ça, quoi. La structure, c'est des missions un peu couloir, avec des petits events au carrefour, et... Donc, on n'est pas obligé de faire tous les vies, un temps... Donc, on n'est pas obligé de faire tous les vies, un temps... Alors, non... Ah, l'amulette, elle serait mieux que celle-là. Attends. Euh, ouais, carrément. Ah, non... Ah, non, non, non... Tu ferais Guardian Alphamber, après ? Ah, mais Guardian, non, non. Plus jamais. Plus jamais. D'ailleurs, je crois qu'il était passé en free-to-play, il me semble, hein, Guardian Alphamber. Ah, attendez, ça, c'était quoi, déjà ? Votre score de gloire actuel. Une fois la barre de score de gloire remplie, votre gloire augmente. Parcourir au moins de 164 mètres pendant la rencontre. Terminer la rencontre en 34 secondes. Terminer la rencontre en 34 secondes, ouais. Ok, ça marche, des bisous, Auré. Du coup, t'aimes ou pas ? Moi, j'avais bien aimé, hein, de Vilian, quoi. Après, clairement, pour moi, c'est... Bah, c'est du hack and slash, mais c'est vraiment très, très limite à part en note, quoi. C'est vraiment très, très dans l'interaction, quoi. Mais ouais, j'avais bien aimé, hein. Ouais, ouais, le jalon, carrément, je veux. Ouais, mais en fait, d'accord, là, le but, c'était d'aller... C'était d'aller taper les disciples, en fait. Donc, c'est ceux qui sont en bas, en fait, hein, ok. Et le greff, il est le plus fort, ouais. Tous les gens, on leur tourbille, là, ouais, c'est un peu la base des... T'as plusieurs pages de compétences, celui de devoir payer... D'accord. Elle t'a rattrapé la vie strange, cool, hein. Du coup, comme ça, elle sera prête pour gérer. Qu'est-ce qu'il y a... À ce moment-là, t'as vu la fin d'épisode 3, t'as... Enfin, moi, je sais que j'avais vraiment envie de voir la suite, quoi. T'as vu qu'un simple sœur. De quoi vous rappelez qu'il vous devait mettre dans votre sœur et se souhaiter les sujets dans ce monde, d'héros. Qui t'invise à aller créer un terreau. Je serai un pèqueron, vous avez besoin de mes précieux conseils. Ah oui, c'est un Benji, à l'où. En fait, elle est gentille, elle. On dirait pas comme ça, mais... Aïe. Non, la vie strange 2. La vie strange 2, je fais l'épisode 4, jeudi, là. Il est sorti la semaine dernière. Le Seigneur Yuzi d'aura raison de vous, comme autrefois. C'est le destin de toute créature violente. Comment je fais ce savoir ? Qu'il y aura une sorte de monstre, de monniac, deux en un, quoi d'enfou ici ? J'ai pas de mauvaise attention, je le gire. Alors, Panthéon, je préviens un cadeau pour vous. De la part, c'est l'étrange femme serpent. Alors, donc, éclat de Kingevitch. Hop. Donc là, j'ai récupéré un éclat qui me permet de débloquer Kingevitch ou de débloquer ses skins. Tatata, 42, 155. Bah ouais, carrément. Carrément, carrément. Allez, au jardin. J'ai toujours pas commencé, j'attends le pack complet. Ah ouais. Après, je t'avoue que c'est... Bah c'est vrai que moi, Life is Strange, le premier, j'étais complètement passé à côté. Enfin, tout le monde a aidé du bien, j'ai entendu du bien, etc. Je pensais pas que ça me plairait. Et finalement, j'ai fini par le tester avec ma femme. Et moi, j'ai complètement accroché, et pas elle. Et du coup, j'ai quand même continué tout seul, parce que j'avais vraiment envie de voir la suite. Ah si, j'ai niveau d'héritage 2. Ok. Un truc qui est cool maintenant, c'est avec les objets. Vous voyez, tout en bas, il y a un rang d'héritage requis avec un chiffre. Donc là, on va prendre son trait que du rang 1. Mais en fait, plus je vais monter dans le jeu, plus les nids et plus d'objets vont être puissants, et plus ils vont nécessiter un rang d'héritage élevé. Mais ce qui veut dire, c'est qu'après, quand je vais reroll, je vais pouvoir équiper directement les objets puissants sur mes rerolls, en fait. Parce qu'avec le rang d'héritage, ça me permet de les porter directement. Et ça, c'est plutôt cool. Voilà. Et du coup, ouais, donc Life is Strange 1, je t'ai vraiment passé à côté. J'ai fait le premier épisode, et moi j'ai adoré, ma femme, elle n'a pas accroché. Et finalement, je l'ai fait, j'ai tout fait en stream, et puis, ouais, vraiment l'histoire, j'ai trouvé trop trop cool. Et puis, du coup, j'ai fait les autres, quoi. J'ai fait le Before the Storm aussi, j'ai fait le Captain Spirit. Et puis, du coup, j'ai commencé Life is Strange 2. Et c'est vrai qu'autant le premier, du coup, vu que j'ai attendu très longtemps, il y avait tout dispo. Enfin, aussi bien le premier que le Before the Storm, voilà. Et c'est vrai que là, c'est du... Ouais, c'est frustrant l'attendre à chaque fois, 3-4 mois avant de... C'est le prochain épisode, je crois que t'as ça, il m'a dit, c'était décembre. Déçu, début décembre. Du coup, ouais, du coup, ça fait quoi ? Ça fait septembre, octobre, novembre, le reste, ça fait 4 mois. Et ouais, ouais, j'avoue, ça fait long. Ça fait long. Bon, j'ai vendu les machins. T'as pas fait Captain Spirit ? Ouais, c'est pas... Enfin, il est sympa, Captain Spirit. Mais... Et c'est... Voilà, si tu veux faire Life is Strange 2, fait Captain Spirit avant. Mais... Même les séries télé, j'attends. Ouais, après, moi, je regarde pas de séries, mais j'avoue que je serai vachement frustré aussi, voilà. Vous avez aussi une merveilleuse, pardon. Je suis en pointe à l'enquivien avant de naissant. Maintenant, mettez-nous au travail. C'est vraiment notre babiolouche. Tu calmes, pédéance pour vous, qu'exce les bonnes raisons. Je vais essayer d'améliorer son... Ah, c'est elle qui va me permettre d'améliorer, voilà. Ok, bonus unique fêteur. Chaque compétence a des bonus supplémentaires qui augmentent davantage la puissance de vos compétences. Vous pouvez aussi bloquer les modificateurs spéciaux pour chacune de vos compétences qui vous permet d'accéder à des nouvelles biennades de jouer avec vos héros. Voilà. Donc ça, c'est un truc cool qu'ils ont fait par la suite. Enfin, qu'ils ont fait pour la release. C'est qu'ils ont mis un vrai arbre de compétences. Parce qu'au début, c'est un truc absolument ridicule, quoi. Alors... Donc là, qu'est-ce que j'ai ? Ralentissement, plus 3 secondes. 30%. Augmente la portée. Augmentation d'envergure, voilà. Là, c'est quoi ? Plus de drain de vie, plus de pourcentage de machin. Dernier coup de combo, garantie 10% de bonus. Frappe un ennemi désarmé avec l'attaque. C'est pas mal, ça. Frappe réactrice. Chaque coup du combo accorde 5% de réduction dégâts physiques et 5% de résistance élémentaire pendant 6 secondes. Au niveau tanking, ça peut être bon, ça. Ok. Donc voilà. Donc là, maintenant, je vais pouvoir commencer à build mon personnage, en fait, tout simplement. Capitaine Spirit, je le fais pas. Je suis sur du portage, je ferai enlever un écran, voir une télé pour bien... Ouais. Ouais, il y a ça aussi, ouais. J'aime pas être compatible, mais du cas m'a dit qu'il y avait quelque chose à vous donner une fois que nous devons terminer. Le connaissance sera un bon conseil. Ok. Mais après, oui, c'est clair, c'est mieux d'être subi l'installer et tout, quoi. Et j'avais peur, justement, avec... Pour Life is Strange, de... Bah, toi, le fait de streamer, d'être moins dans le jeu, mais en vrai, Life is Strange, je suis complètement rentré dedans. Et d'ailleurs, je pense que Life is Strange parle beaucoup moins que... Que pour beaucoup d'autres jeux, en fait. Enfin, je parle beaucoup moins à certains moments, en fait. Il y a... Pour les moments où il se passe pas grand-chose, je pense que je parle normalement. Et par contre, les moments de l'histoire qui étaient vraiment importants, je pense que c'est des moments où j'ai pu trop parler, ou... Enfin, voilà. À partir de là, c'est du spoil. Bah tiens, ça me pas traduit, ça. Et tu fais que... Voilà, à moitié, quoi. Plus d'informations, monsieur, je peux vous guider à nouveau, cette fois, elle ferait bien pour... Vendre de la puissance en taille spéciale. Avant qu'on partille, je suis quelqu'un de généreux. Il va me vendre de la puissance ? Je comprends pas trop ce qu'il veut me vendre, mais... Ok. Ok, mec, tu n'as servi à rien, donc... Si on fait bataille, en fait, en gros, ici, on peut choisir... Bon, pour l'instant, je peux choisir que campagne, mais ici, on peut choisir les raccourcis entre les différents types de missions. Du coup, si vous faites bataille, en fait, on se envoie directement à la suite, quoi. Quel choix à la fin du premier ? Euh, bah, j'ai sacrifié arcane de biais, évidemment. Je veux dire, il n'y a même pas... Pour moi, il n'y a même pas de choix possible, quoi. C'était évident que je sacrifiais la ville, hein, ouais. Il n'y a même pas... Enfin, ouais, j'ai... Autant eu des choix dans le jeu qui ont été difficiles, autant celui-là, non, quoi. Alors, genre, sacré du roi viking, roi les rois, space prank, les disciples, ok. C'est malin, compétence. Alors, du coup... Euh, ouais, du coup, on est là. Ah oui, voilà, donc là, il va falloir que j'active des... Voilà, des petites... Des dalles pour... Ah oui, lui, il faut que je le... Je pense que je vais mettre sur le bar, n'est-ce pas, d'ailleurs. Attends, je vais modifier un truc sur le clavier, c'est que, au lieu de mettre shift, je vais mettre bar d'espace, parce qu'en fait, ça n'est pas embêtant de faire shift en mettant dans une bonne direction, quoi. Hop, très bien. J'ai hésité longtemps, j'ai gardé la ville. Ah ouais ? Ah non, mais honnêtement, enfin... La façon dont moi j'ai vécu... J'ai vécu l'histoire, elle n'a aucune attache dans la ville, en fait, quoi. Enfin... Putain, je n'ai même pas en quoi elle voudrait sauvegarder la ville, alors que là, rien de... Il n'y a pas grand nombre de personnes avec qui elle est accrochée dans la ville, quoi. Amulette, ouais... Ah, une amulette 72. Ah. Moi aussi je la connais pas depuis longtemps, le autre je sais pas, alors que si j'ai faibleur d'Earthstone avant ou c'est l'extension, j'aurais peut-être fait autrement... Ah tu la connais pas, ouais, enfin ouais, dans le jeu tu la connais pas depuis longtemps, mais en même temps c'est quand même sa meilleure amie depuis toute petite, quoi. Mais ouais. Ok. Mais il y a l'attaque ! Vous êtes des fous ! Ah la vie, il y a craint, mais ce n'est pas des brigands. Les explorants s'étaient à chercher des démons à tuer ou des ressources, alors... Phil aimerait chasser un peu plus, mais nous avons une expédition à finir, j'espère que notre pass... Ok. Des maîtres chasseurs de démons, très bien. Bah salut les gars. A plus. Et du coup bah là j'ai hâte de... Bah j'ai hâte d'être jeudi là, de voir le quatrième épisode de Life is Strange 2 parce que... Bah évidemment comme chaque épisode de Life is Strange quasiment ça s'arrête sur un endroit où... Ou t'as envie de connaitre la suite. Et du coup t'as pu leur parler toi à la Gamescam ? Ceux qui étaient en interview là, ceux qui ont baissé sur le scénario de Life is Strange. Ah c'était vraiment sympa l'interview, j'ai beaucoup aimé. Parce que je sais pas si c'était que ton frère qui était ou alors si euh... T'y étais aussi à ce moment là. Jusqu'à... D'accord. Ah donc là ils me disent que dans 30 secondes le coffre qui est en bas va être verrouillé mais... ... ... Je sais que je dis l'obligation, mais c'est vrai qu'il n'y a pas d'éteintes. Un chien à un jardin. J'avoue que s'il n'est dormi que deux heures, ouais, ça va pas. Ah, j'ai drop de la connexion pour une raison inconnue. Allo la connexion ? Bon, il y avait des bricoles ma connexion, bon elle est revenue, là, c'est bon. Euh, char, nanana. Un anneau, ok. Mais c'est vrai, quand tu vois des trucs comme ça, franchement, c'est vraiment envie d'aller à la Gamescom, mais bon. Oh, mais il est là, maître, j'ai certainement. Comme vous pouvez l'imaginer, les expéditions se battent. Ah, puis c'est pour ça qu'il est là, en fait, c'en a un. Un coup de gré, des monts dans le coup. Je vais faire ce que j'ai fait mieux, regarder les expéditions, là. Ah oui, voilà, c'est là où on va pouvoir avoir des missions de chasse, en fait. Pour offrir des récompenses, voilà. Donc en gros, maintenant, je vais avoir des missions expéditions, en fait, voilà. Et les batailles de type mission ont été débloquées, tatatata, voilà. Là, je suis full. Ok, utiliser le bouton groupe pour éviter les joueurs dans votre groupe, voilà, là, là, là. Ok. Du coup, je vais aller au vendeur, voilà, tac. Donc tout ça, on peut vendre, en fait, de toute façon, hop, j'ai mieux. Ça veut dire qu'il n'y a même pas un petit bruit de pièces quand on vend les trucs. Donc, portail de guerre, voilà. Donc là, maintenant, j'ai le choix entre deux choses, voilà. Bataille de type mission. Les missions sont les batailles avec des objectifs spécifiques à atteindre. Donc des missions de défense, enfin, il y a différentes choses, en fait. Défense, survie, etc. Voilà. Et en fait, du coup, pour les missions-là, je vais pouvoir choisir la difficulté. Et ainsi que, je peux faire en... Je suis en campagne, ça. Non. Campagne, ouais. Ah non, voilà. Ici, j'ai des... Donc là, il y a différentes missions. On l'a dit, mission de défense, par exemple. Et puis, la divinité. En plus, la destruction de la sanctuaire, du rancin. Là, j'ai laissé pas les ennemis pour finir et détruire le sanctuaire, ainsi de suite. Mais bon, je pense que j'ai plutôt continué à faire la mission de... La campagne, en fait. Ouais, ici, je vais avoir différentes trucs, en fait. Donc, quand c'est le petit... Ouais, quand c'est le petit château, c'est défense. Et quand c'est le sablier, je sais plus trop ce que c'est. C'est mission, survivre. Et après, il y a d'autres types qui vont être débloqués au fur et à mesure. Level 9, quoi. Et il y a un reset, ouais. Tous les X tons, il y a... Les trucs, ils sont reset. Et sinon, on peut payer pour changer les... Pour changer les trucs, quoi, non. Alors, chercher le temps de gagner, c'est fidèle. C'est là où j'en suis, là ? C'est un truc level 3 ? Ah non, oui, n'importe quoi. Voilà, je suis là, je suis là, la fidèle de la vogue. En train, le sanctuaire secret, ouais. Ok, go. Je me diso, ici. Avec vous. Avec les jardins, vous n'avez pas le temps à perdre d'héros pour l'heure et à se faire tisser grâce au code, ici. Allez, on rentre dans le temple. Bon, vivement que j'ai mon trombi, là, là. Et voilà. Donc là, j'ai un défi, en fait. Faut que je lasse le... Voilà. Il fallait que je garde le poulet en vie, en fait. Il y avait un poulet. Et ça fait de la réputé en plus, quand on réussit les missions bonus. C'est vrai que je pense jamais trop regarder les missions bonus qui sont là, en fait. Qui est le prochain? Qui est le prochain? C'est vrai que c'est un peu bizarre comme qu'il file une arme aussi puissante du départ en fait quoi. Quelle saison qui est... On va aller voir hein... Non il y a un coffre, voilà à récupérer, voilà. Mais dans le fonctionnement du jeu il me fait un peu penser à Marvel Heroes pour le côté... Pour le côté tu rushes des mini-missions. On va aller voir... Pour Carador, pour les gars ! On va aller voir... On va aller voir... On va aller voir... C'est parti. 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 Okay. C'est parti. 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 Okay. Tom. C'est parti. 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 Le coup si j'ai su que c'était la fin du niveau J'aurais pas créé une potion Voilà Alors Oh Non ce passage à faire Le vendeur Pas le moment d'entrée à côté La cooption qui se reprend sur les terres est une seule Attention tout ce que j'allais dire J'allais bien que je vous apprecie de guerre C'est pas mal que vous y en paie Ouais d'accord Genre je vous aime pas mais bon essayez de pas mourir quand même C'est le retour de l'homme Oh Sous-titrage ST' 501 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 Tenez d'instant avec 1 de termination Ok t'as de lutte normal Donc en normal je peux choper tout ça comme Un fragment de clé d'accord Allez fragment de clé un pied ouais C'est les fameux trucs qu'il me faut pour l'assassinat Bah je vais faire un peu de ça Pour avoir des fragments Il faut 5 fragments pour faire une mission On va faire ça J'ai essayé de faire ça un petit peu Pour me montrer une mission assassinat ce soir Et après je continue un petit peu l'acte 2 Je pense Ça me paraît pas mal Bon par contre j'ai complètement oublié de racheter des potions J'ai essayé de faire un petit peu Pour Carator Pour the guards C'est parti C'est parti Euh, on va peut-être tirer un petit peu. Donc le combo c'est ça puis ça. On va peut-être tirer un petit peu. On va peut-être tirer un petit peu. Ok, donc là j'ai trois fragments de clé. Donc il m'en fallait cinq. C'est pas si mal mais du coup il faut que je le refasse un peu alors. Mais du coup je vais refaire la main je pense. Je vais refaire la main en espérant avoir au moins deux clés en pied. Et comme ça du coup je pourrais... Je pourrais faire la mission assassinant. Hop, portail des guerres. Tac. Euh, mission... Donc c'était quoi ? C'était celle-là en détermination. Je vais vous envoyer tous à Dabox's judgment. Donc là encore une fois il ne faut pas que j'utilise barres d'espace. Oh ça mon gars. Eh, oh god... ... 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 Ok, succès, je reste. Sous-titrage ST' 501 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 Il faut que je les fume, ils sont juste beaucoup trop relous avec leur apiage. Il n'est pas comme ça, il n'est pas comme ça, il n'est pas comme ça. Il n'est pas comme ça, il n'est pas comme ça, il n'est pas comme ça. Il n'est pas comme ça, il n'est pas comme ça. Il n'est pas comme ça, il n'est pas comme ça. Il n'est pas comme ça, il n'est pas comme ça. 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 Il n'est pas comme ça, il n'est pas comme ça. 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 Je vais essayer de m'envoyer un petit peu. Ok. Et bien on va aller d'arriver. Pacte de draconique oh oh x3 oh is this classed? oh is this you destroy the scoporias, my eternal right thus from turning you into a corpse i now own you you speak my tongue now you A gift or a curse, you will have to find. Sit, I will leave all the bones for you. Sit, I will leave all the bones for you. 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 If I drop one on you, it's a good luck. I will leave all the bones for you. Come here. Sous-titrage ST' 501 ... 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